bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juillet alors vous avez toujours pour la possibilité de d'avoir des petits postes avec des prévisions quotidiennes sur nos réseaux sociaux ensuite vous avez encore des lives et oui même au mois de juillet de 8h30 à 10 heures vous avez également la possibilité d'avoir des consultations avec zoé ou avec moi et oui on travaille ensuite nous avons bien entendu notre 12 le site qui vous permet de calculer vos compatibilités d'avoir un thème astral le vôtre ou celui de la personne de votre choix ou encore d'avoir un horoscope quotidien Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de ce mois de juillet le soleil est en cancer et regarde le deuxième et le troisième des camps jusqu'au 22 c'est une bonne configuration parce que le soleil en cancer vous parle d'avenir il parle de projet aussi d'autant plus pour le deuxième des camps qu'il va se trouver en bon aspect avec uranus donc vous avez un projet vous avez quelque chose en tête ou vous êtes même déjà en train de mettre tout ça sur des rails et c'est un projet qui vous donne déjà parlé d'ailleurs un qui est censé vous accorder un petit peu plus de liberté et de ne pas avoir peut-être quelqu'un sur le dos à qui rendre des comptes il ya vraiment une ouverture et plus de liberté pour le deuxième des camps pour le troisième des camps alors le soleil va faire une un bon aspect avec neptune mais je m'en serai de vous je m'en méfierais parce qu'il peut accentuer justement le le fait que vous idéaliser quelqu'un est ce que quelqu'un ce quelqu'un le mérite on ne sait pas après le 22 le soleil va vous regarder puisqu'il sera dans le premier des camps du lion donc c'est votre premier des camps qui va en profiter enfin bon quand je dis profiter le soleil sera dans votre secteur 12 donc vous allez un petit peu jouer les petites souris dans un coin vous allez vous cacher à ne pas avoir assez confiance en vous être plus timide que d'habitude est ce que c'est parce que vous vous serez obligé de vous montrer sur la plage au camping voyez il y aura cette notion à le lion il donne à voir rien le lion et si vous voulez la vierge qui le suit fait le contraire c'est à dire qu'elle a plutôt envie de se cacher et c'est ce que bon malheureusement premier des camps ce que vous aurez envie de faire mais essayez de lutter n'essayez pas de peut-être de vous laisser aller à votre tendance naturelle à la réserve d'accord on en vient à votre planète mercure alors mercure elle termine sa boucle en gémeaux elle va concerner les les natifs du troisième des camps qui bon l'ont déjà eu elle est dans votre secteur de carrière et elle est en dissonance avec neptune quand elle se trouve dans le troisième des camps des gémeaux donc jusqu'au 11 soyez méfiant ne croyez pas tout ce qu'on vous dit ne soyez pas non plus celui ou celle qui va raconter des histoires bien que ça ne soit pas du tout dans votre façon d'être mais bon je ne connais pas votre ascendant donc si vous voulez un petit peu de réserve ce sera pas plus mal parce que vous le savez tu n'effaces les limites donc prudence par la suite après le 11 mercure va être en bon aspect avec les trois des camps puisqu'elle va occuper le cancer et qu'elle va être rapide donc premier deuxième troisième des camps à un moment ou un autre après le 11 il sera question de de votre projet puisque mercure va former un bon aspect avec uranus peut-être que vous pourrez avancer faire un pas en avant avec donc mercure avec donc son bon aspect avec uranus et bon il y aura quand même beaucoup d'échanges à propos de l'avenir peut-être qu'on vous a proposé un job que vous allez prendre à la rentrée 1 et que bon où vous allez en parler où vous allez beaucoup réfléchir sur la manière dont vous allez procéder on en revient à vénus et vénus va traverser les trois des camps du lion c'est à dire que elle va malheureusement se trouver comme le soleil en lion dans votre secteur 12 et vénus c'est comme la valeur qu'on s'accorde un c'est l'amour c'est l'argent mais c'est aussi la valeur qu'on s'accorde et le fait qu'elle soit en lion 1 pourrait donner beaucoup de valeur à l'image que vous avez de vous mais c'est votre secteur 12 donc quelque part vous auriez honte de vous mettre en avant c'est dommage parce que bon si vous voulez qu'on rencontrer quelqu'un par exemple avec vénus on a quand même envie d'aimer et bien vous ne ferez pas ce qu'il faut pour vous aurez tendance à vous à penser que vous êtes moins bien que les autres parce que la vierge elle se compare souvent aux autres et la comparaison n'est jamais jamais en votre faveur c'est dommage après le 22 et bien vénus sera dans votre signe et c'est le premier des camps qui va la recevoir donc bon essayer de ne pas être trop timide essayer de 1 de sortir de cette prison finalement qu'est la timidité vénus peut vous y aider vous pouvez vous sentir aimé et donc plus valoriser 1 mais si jamais il n'y a pas d'amour il faut vous aimer vous même vraiment c'est très important on termine avec mars alors mars va être en lyon le premier des camps l'a déjà eu le mois dernier et c'est autour du deuxième et du troisième des camps de s'affronter bah non il n'y a pas d'affrontement effectivement mars se trouve dans votre secteur 12 en lyon donc c'est pareil un vous gommez un petit peu votre agressivité votre esprit de décision votre volonté il ya une notion en 12 1 de passivité alors peut-être que vous serez invité quelque part que vous serez en vacances dans un groupe et que vous essayerez de vous n'aurez pas envie de faire de vagues 1 il ya des choses qui vous déplairont c'est sûr avec mars en 12 des détails parfois parce que vous occupez beaucoup des détails vous les vierges il ya des détails qui donc n'iront pas dans le sens de votre volonté votre désir mais bon vous n'oserez peut-être pas vous exprimer vous allez petit peu accumulé 1 la vierge a tendance à accumuler des critiques des remarques bon dont vous savez qu'elles déplairont donc vous ne les exprimerait pas 1 moi je pense que c'est pas très bon de ne pas exprimer ce qu'on ressent je vous souhaite un très bon mois de juillet si vous êtes en vacances profiter et puis si vous voulez plus d'astro pour savoir comment ça va se passer et bien vous appelez le 32 10 vous allez sur rtl point fr ou sur le site du figaro tv magazine on on